Salut à tous, c'est Welgev. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au trailer sur Pokémon Écarlate et Violette qui vient de sortir. On va regarder tout ça, c'est parti. Ok, les petits dessins, la Sagrada Familière, on a déjà vu. On est sur le légendaire. On parle de chasse au trésor. Parcours de... Oh, nouveau Pokémon, deux nouveaux Pokémon, trois nouveaux Pokémon. Oh, j'étais méga stylé. C'était quoi ces Pokémon ? Définie la destination. Oh, je kiffe le Krab, je kiffe le Krab. Il est tellement stylé. Apprensé des élèves remèles, je kiffe Sardust. Ok. C'est parti, la Team Star, tu pides. Ok, je fais des méchants. Les troubles fêtes de l'école. Les troubles fêtes de l'école. Oh, putain. Ok, c'est chelubre. Ouais, ça a l'air assez dynamique, en fait, le combat. Ça a l'air pas mal, on a mis tout partout aussi. Oh, c'est beau ce personnage. Mais le coup, il faut exploser. Elle est assez stylé, je veux dire. Tiens là, elle a un sac de l'écran. Le Charter, il faut que ce chelubre. Oh là là. Je le sens pas, là. Il a l'air d'avoir de l'avantage du terrain. Il a de high ground, il dirait... Un parfum de légende. Cherchez-nous les pokémons. Pepper. Ok, les deux en cuisine. Pepper, les deux en cuisine. Ok. Le crabe, il est super cool. Oh là là. C'est quoi ce pokémons ? Oh, il est vraiment chouette. Il y en a un plus gros derrière. Oula. Il y a des pokémons géants aussi. Krapa Roi. Les deux mignons. Roche pas, il y a des pokémons dominants. Il y a des pokémons dominants comme dans Elstrasen. Et Nune là. Ok, super cool. La voix du maître. Pardon, je réalise, je ne me suis pas présenté. Il s'appelle Alisma, président de la vie de pokémons. Ouh. Ok, elle est assez stylée d'ailleurs. Je reste au skivop, je vais apprendre les bases. Ouais, elle en l'a déjà vu, on l'a dit. Examen d'arène. Ok, il y a des des amandarènes. On a Eliatron, d'accord. Une châtelle d'Eliatron, c'est quoi ? Ouh, c'est celui-là. Colza. Colza comme mini-cosa. Et il est un petit homme Oli, du général à mini-cosa. C'est quoi ce qu'on fait cruelle, super efficace. Oh là là. Bravo patron, j'ai une petite l'herbe qui arrive. Je vais guérir ça. Il va faire pratique fiscalisée, là. C'est celui-là. Des herbes, c'est une nouvelle attaque, ça. C'est une nouvelle attaque, ça. C'est une nouvelle attaque, ça, il va bien. Ok, très stylé, il s'en fait les légendaires. Une sorte de chasse, je ne sais pas quoi. Oh là là. Il est axé local. Il est tag-tag. Le motore, c'est là. Ah, c'est cool. Il y a Dratake confirmé. Dratake. Oh, c'est quoi ces pokémons ? Ils sont trop stylés. C'est des chevaliers. C'est le nouveau légendaires. Vous pensez, je pense, c'est le nouveau légendaires. Des légendaires un peu chevaliers. Non, il sera plus le chef. Non, il est bien bien le chef. Le chef glace. Glace fête. C'est un truc de canabre. Oh là là. C'était vraiment hyper stylé, les amis. Ok, on va se refaire. Il est beau, intéressant. Et on va mettre sur pause quand c'est un peu récent. Donc là, on a quoi ? On a des dessins, d'accord. Rien de spécial ici. Il y a vraiment des stagados qui sont confirmés. Là, il y a le petit éléphant 8G. Comme ça, comme ça. Des nouveaux pokémons. Et déjà là, on voit les deux nouveaux légendaires. Vraiment très stylés. Ils marchent à côté de nous. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Mais le pokémon, là, les deux pokémons sont allés. Ils ont des sortes de lames comme ça. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est quoi ? Ça, je n'ai pas bien compris. C'est pour faire des sortes d'expéditions, de chasse. Ok. On prend des élèves rebelles. Des petits Stardust. On va faire mon petit délire avec les étoiles. La King Star. Donc la King Star, c'est les méchants, en guillemets. Il y a toujours des trucs. Là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a trois Malos et on a deux pokémons qui sont dehors directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que le troisième Malos, il attaque, là, ou pas ? On n'a pas le temps de voir. Donc là, il y a un mec qui vient avec sa voiture. Elle est vraiment stylée. Son look, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment très stylée. Ok, pour vous, c'est avec le haut de la tête, donc. Pas moins très stylée. Et son char fort. Là, on voit qu'elle est en hauteur. C'est un son, pas vraiment, avec un caméta. Il faudra voir s'il y a une incidence sur les stats. Quoi, si ce serait plus né les gars. Ok, c'est le nom de Krab, ok. Très stylée, le chasseur. Un nouveau personnage. Il faut qu'ils mènent dominants. Alors, shipper leur épice. Donc, ils ont des épices. Est-ce que c'est les dix qui vont ? Peut-être que c'est les gammes qui sont dominants. C'est possible. Parfois, c'est possible. Ok, le Krab qui saute. Ça, on a déjà vu. Il est immense. Il est dominante de la palaises. Il est vraiment gros. C'est un peu comme un dynamax. Ça s'approche plus de dominants de la 7G. La voie du mètre. Ça, c'est une autre preuve, je pense, aussi. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, apparemment. Ça, c'est pas mal. On pourra faire la monture, voir comment on souhaite dans l'ordre qu'on veut. Ça, ce badge. Donc, il y a des badges qui sont confirmés. Les glamands d'arène. C'est déliassement. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là ? Est-ce que les petits-ons qui sont en plus cachés qu'on n'a pas vu au premier visionnage ? On va rendre compte que le gars. Il y a des lignes. Il y a des formes à la vie. Ok. Le combat. Le petit-sigard qui est confirmé, les amis ? Lui, il a une tête un peu de... Je pense qu'il y a un peu de frère anglène. Mais il y a un peu de frère anglène. Il y a un peu de frère anglène. Il y a rien aux milliers. Ok. Donc là, on se balade à des légendaires. Il y a ce qu'est-ce que j'ai expédition. Ah, là, il y avait une image intéressante, je pense. Là, il y a pas mal d'informes intéressantes, les amis. On voit qu'il y a Charmina. Sinon, on se balade dans la zone de neige. Là, il y a l'air d'avoir Teddy Oursa. Et je crois que c'est Evoli dans la quatrième. On a Soporifique, on a le Pokémon Chèvre, on a Exagèle, on a l'éléphant, on a Magicarpe, on a Léviator, on a Levenar, on a Mucuscule, on a Marille, on a Insécateur, on a Bequipan. On a peut-être le cachet qui ? Bon, ça, ça a l'air d'être le légendaire. Coraidon, Myraidon qui grimpe. On peut grimper à moto les parois. Ça, ça a l'air assez stylé. Pas mal de Pokémon confirmés, là. Un Solurdo aussi. Sukren. Il nous donne pas mal d'infos, cette image. Il nous donne pas mal d'infos. On peut aller dans le jeu aussi. Soluto, Tagtag, Chapinion, Myra. Ah, là aussi. Dodoala, Cotovol, Campuzard, le Dratak, les Tagtag. Très très cool, ces Pokémon qui sont confirmés dans le jeu, du coup. Là, on voit les deux légendaires. Alors, celui-là, il a une de ses classes. Oh, il est vraiment stylé. Vous pensez qu'il est de type spectre ? On dirait des flammes un peu qu'il a. Est-ce qu'il est spectre feu ? L'autre, il serait quoi, du coup ? Lui, il est feu combat ? C'est pas trop, mais il y en a un, il a l'air d'avoir des lames. Et l'autre, il tire un peu comme un Megaman. Il tire avec un canon, quoi. Il a l'air d'être petit feu, aussi. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un qui est Pokémon ? Je sais pas, il m'envoie de voir. Là, il faut avoir très, très cristallisation. Ça a l'air très, très cool, ça, les amis. Oh là là. Trop bien. On est sur le site officiel de Pokémon Écarlate et Violet, les amis. On va voir les infos qu'on a. Donc, dans les Pokémon, qu'est-ce qu'on a comme info ? Karma Dura. On va voir ses nouveaux Pokémon. Donc, vous pouvez croiser Karma Dura dans Pokémon Écarlate. Alors, il est type feu psy. Donc, il est bien type feu. Il a le talent torche, talent qui lui donne une immunité feu et qui booste une de ses stats quand il prend une attaque feu, si je dis pas de bêtises. Il puit son énergie psy dans son armure. Un adapte des combats à la loyale. Karma Dura est hérité de l'armure d'une illustre âme guerrière. C'est dans cette armure qu'il puise l'énergie de ses capacités de type psy. Le pouvoir psy de cette armure lui permet aussi de contrôler l'énergie de type feu qui l'anime et de déclencher des attaques. Très stylé. Et un adepte des combats à la loyale. Karma Dura apprécie les combats à la loyale et n'hésite pas à défier tous ses adversaires. Y compris ceux qui sont bien plus puissants que lui. Sa spécialité consiste à mobiliser son armure robuste pour renforcer sa défense et abattre ses ennemis grâce à sa puissance de feu impressionnante. C'est vraiment très stylé. Canon blindé est l'une des capacités que Karma Dura peut apprendre. Canon blindé est une capacité spéciale de type feu à laquelle Karma Dura déplace ses épaulettes vers ses mains et tire un boulet de canon ardent provenant de sa propre armure. Il s'agit de l'une des capacités les plus puissantes qu'il peut apprendre mais son utilisation entraîne une baisse de la défense à la défense spéciale du Pokémon. Ok, donc c'est comme un close combat de type feu en fait simplement. Je pense que c'est possible que cette capacité ait 120 de puissance et le même effet que close combat donc baisser les défenses. Canon blindé. Ok, on voit un peu les images là. Ah ben, l'évolution de Lixi, Luxio qui est confirmée. Donc la lignée de Luxio confirmée. Trop bien. Donc c'est tout pour Karma Dura. On va voir l'autre nouveau Pokémon. Malvalam. Malvalam. Vous pourrez creuser Malvalam dans Pokémon violet. Oh là là, il est tellement stylé celui-là. Incroyable. Feu Spectre. Il est bien Feu Spectre les amis. Pokémon Feu Brêteur. Il est aussi le Talon Torche. Oh là là, cette classe qu'il a. Cette classe qu'il a. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ses épées enflammées. Ses épées enflammées absorbent l'énergie vitale. Malvalam est dotée d'une vieille armure imprégnée de rancœurs et manie des lames pétries d'énergie de type feu, de type Spectre. En combat, ses lames se transforment en épée magistrale qui accroît sa puissance de Malvalam. Quand elle frappe, ses épées causent des entailles. D'où géit l'énergie vitale. Oh, c'est tellement stylé. C'est un Pokémon prêt à tout pour gagner. C'est l'inverse du karma du Pokémon qu'on a vu avant. Malvalam préfère le combat rapproché. Il utilise volontiers des tactiques sournoises telles que l'attaque surprise pour l'emporter. Il cible les engouements du champ de vision de son adversaire avec des mouvements furtifs. Puis se rapproche de l'ennemi et le lacère avec ses grandes épées. Donc, ok, c'est un ninja qui s'en bat les stacks d'utiliser des techniques sournois. Il peut gagner, lui. Contrairement à l'autre qui ne juge que par l'honneur. L'âme en peine, l'une des capacités que Malvalam peut apprendre. L'âme en peine, une capacité de physique de type feu qui concentre toute la rancœur des âmes défunts dans les épées de Malvalam et projette cette amertume dans une attaque cinglante. Les épées absorbent ensuite l'énergie vitale qui s'échappe des entailles provoquées. et les bébés du non-sort sont restaurés à l'auteur de la moitié des gars subis. Oh, c'est stylé ! C'est un vampirisme... C'est quoi, c'est type feu ? Oui, c'est type feu. C'est une sorte de vampirisme type feu, en fait. Tellement la classe, avec son espèce d'aura de flamme autour. Il a vraiment une classe monumentale, ce Pokémon. J'adore. J'adore probablement un de mes préférés qui ont été révélés. Je pense qu'il détrône Taktang. A voir. Krapahwa. Krapahwa, les amis. Pokémon doté de puissante pince. Pokémon embuscade type roche. Ah, il n'est que type roche. Il n'est pas insecte ou haut. Talon Kourapas ou Coquermur. Donc Coquermur, ça bloque les coups critiques. Kouroupas, c'est un nouveau talent, il me semble. C'est du gueule qui, là. Des yeux globuleux qui couvrent chaque ongle mort. Des pinces fermes et agiles. Krapahwa peut tourner ses yeux globuleux dans tous les sens afin de voir tout autour de lui et éliminer le moindre ongle mort. Il se pose sur les falaises, la tête en bas, pour piger ses proies. On est surprenant par le haut. Toutefois, il ne peut pas rester dans cette position très longtemps car le sang finit par lui monter à la tête. Ok, des pinces fermes et agiles. Les pinces de Krapahwa serrent très fermement ses proies. Elles les empêchent de s'échapper. Krapahwa se sert d'une pince pour maintenir son adversaire en place et de l'autre pour rompre sa garde et l'attaquer. Il est où il est le plus vulnérable. Lorsqu'un Krapahwa perd une pince en combat voyeur, elle repousse après un certain temps. Dans certaines zones de Paldéa, les pinces de Krapahwa sont un ingrédient de cuisine très apprécié. Ok, c'est un Krab qui peut faire repousser ses pinces stylées. Ah, son talent, un nouveau talent, les amis. Le talent de Krapahwa court ou passe apparaît pour la première fois dans la saga Pokémon. S'il a moins de la moitié de ses PV, après avoir subi une attaque, Krapahwa enrage. Sa défense et sa défense spéciale baissent, mais son attaque, son attaque spéciale, et sa vitesse augmente. Oh là là, c'est une sorte de papillon dense. Une fois que tu as moins de 50% de ta vie, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Ça augmente d'un cran ou deux ? On ne sait pas. Non, ça augmente d'un cran, je pense. Parce que celle-là, c'est marqué l'attaque du Krapahwa sauvage augmente, et pas augmente beaucoup. Donc, tu as plus 1 dans ton attaque, ton attaque spéciale et ta vitesse. Mais tu perds en défense, en défense spéciale. C'est très stylé. Si c'est un Pokémon offensif, assez rapide, ça peut être vraiment intéressant sur lui. Et si c'est un défensif qui lance, ça risque d'être un peu pourri. En tout cas, sur le papier, c'est très fort. Écrivez votre propre histoire autour de la chasse au trésor. Écrivez votre propre histoire autour de la chasse au trésor. À l'Académie, un projet avec Traskolore spéciale vous attend. La chasse au trésor ! Explorez l'univers du jeu et partez à la recherche de votre propre trésor. Votre aventure dans les vases d'étendus de la région Paldéa sera tissée de trois intrigues. Ouvrantez la voie du maître et défiez toutes les arènes de la région pour tenter d'atteindre le rang de maître. Respirez un parfum de légende et partez en quête d'ingrédients rares à côté de Pepper. Avec Objectif Stardust, défile la Team Star, un groupe de troubles faites qui s'aiment la Zanine. Ok, donc soit on devient maître, soit on devient Echebest, soit on défile la Team Star, si je comprends bien. Je pense qu'on pourra les faire les trois. Je pense qu'on va les faire les trois de toute façon. On ne pourra pas choisir, mais on choisira peut-être dans l'ordre dans lequel on veut le faire. C'est un truc qui se déroule dans un monde ouvert que vous pourrez parcourir comme bon vous semble. Ouais, d'accord, c'est ça. L'univers regourgeon de Pokémon et de personnages attendent plus que vous sionnez la région de Paldéa au rythme de vos envies. La voix du maître, ok, on a des at-work sympas. La région de Paldéa compte huit arènes Pokémon, toutes gérées par la Ligue Pokémon, pour obtenir le rang de maître très convoité. Vous devez vaincre l'ensemble des champions et champions d'arène, puis réussir l'examen de maîtrise au siège de la Ligue Pokémon. Si comme le suggère Menzy, vous entreprenez de devenir un dresseur ou une dresseuse de remettre, vous pourrez accéder aux huit arènes Pokémon disséminées à travers la région. La première épreuve des arènes, l'examen d'arène. Ok, donc on va avoir des examens. Dans une arène Pokémon, avant de pouvoir défier la championne ou le champion, il est de rigueur de passer un examen d'arène. Le contenu varie d'une arène à l'autre, mais en général, un examen d'arène permet d'en savoir plus sur les coutumes et les particulières de la ville, ainsi que sur le tempérament de la championne ou du champion. Bon, ça ressemble un peu aux épreuves qu'on avait, j'ai l'impression, en 8G, quand on devait rassembler les moutons par exemple. Après, on verra comment ça se matérialise, mais les Eliatrons, ça m'a vraiment fait penser au mon mouton en plus, c'est aussi une arène de type plante, donc ça se rejoint pas mal à ce niveau-là, je trouve. Madame Alizma, la présidente de la Ligue, ok, c'est elle qui chapeaute le truc, elle a un talent inégalé, elle règne, on le mettra sur tous les dresseurs-dresseuses, donc c'est la chef, quoi. Colza, le champion d'arène de Coensia, ok, donc c'est lui le champion de type plante, ouais, sympa, c'est lui, il me fait penser vraiment pour ceux qui l'ont joué à Fire Emblem, il a vraiment des vibes de Hubert, le mage noir, il a vraiment la même gueule, c'est assez impressionnant. Dites-moi en commentaire si vous voyez de qui je parle. Un parfum de légende, qu'il y a des épices secrètes, donc ça c'est, on aura une voie où on peut récupérer des épices, donc ça semble être les épices qui rendent les Pokémon dominants, donc plus grands. Les recherches de Peppers pour mettre au point des recettes équilibrées, des épices secrètes qui requin créé immédiatement une fois consommé, d'accord. C'est des armes à son travers, une pousse cape Aldea, voilà, les fragments des épices secrètes sont gardés par les Pokémon dominants qui sont plus imposants et plus puissants que les autres Pokémon et rendent ces condiments encore plus difficiles à obtenir. Certains noms de Pokémon dominants ont été aperçus dans la région, d'accord, donc c'est ça, c'est les épices qui rendent les Pokémon dominants, c'est bien ce qu'on avait pensé en voyant le trailer. Après, Objectif Stardust, bon bah c'est, on va battre la Team Rocket numéro 9 quoi, en gros. Des rebelles, ok, bon bah ça, ça a l'air plutôt classique, dénicher les repères de la Team Star, enver leur boss au tapis, à l'entrée de chaque repère, de nombreuses pires enverront leurs Pokémon les uns après les autres pour barrer la route, si vous mettez KO suffisamment de Pokémon, dans un délai déterminé, vous pourrez défier le boss en combat. C'est une sorte de battle royale Pokémon ou quoi ? Non c'est des combats auto, une fonctionnalité, oh, des combats auto, une fonctionnalité utile qui fait sa première apparition dans ces jeux pour venir à bout du déferlement des sbires de leurs Pokémon. D'accord, on aura du combat auto, ça c'est assez ouf les amis. Le combat auto pour faire de l'expérience, ça pourrait être vraiment cool de vous laisser vos Pokémon, votre Team très forte et vous XP comme ça, ça peut être bien. à voir comment ça se... comment c'est concrètement quoi. Affronter les boss au volant de leur Star Mobile, d'accord, donc ça c'est les gros... les gros véhicules qu'on a vus. Mes locaux, le boss du groupe Shedda, l'équipe feu de la Team Star, elle, elle a vraiment un design super cool, j'aime beaucoup son design, vraiment très bien fait avec ses espèces de grosses bottes là et ça coupe vraiment très cool. Voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça m'aide énormément et on entend la prochaine, je vous dis à bientôt. Allez, salut ! !